bonjour on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été beaucoup demandée on m'a posé plein 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 de questions en commentaire et plutôt que de répondre au cas par cas je me suis dit je vais faire une vidéo globale comme ça vous aurez la réponse enfin ou les réponses à vos questions donc c'est parti je vais vous expliquer mon parcours pro mon parcours scolaire mon parcours qui je suis vraiment donc c'est parti alors je pas je vais partir à on va commencer à partir du lycée on va dire j'ai eu un bac littéraire voilà j'ai fait ma terminale à tour pour raisons diverses voilà sentimentale on va dire on va dire ça comme ça bref et donc j'ai passé mon bac à tour et donc c'était un bac littéraire donc s'il ya des gens qui ont fait littéraire team littéraire n'hésitez pas à vous signaler et du coup voilà j'ai j'ai fait ma ma enfin voilà ma 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 mon bac là bas et et ensuite j'ai décidé j'ai enfin j'ai hésité entre deux choses je me suis dit j'aimerais bien faire psycho parce que je trouve ça intéressant la psycho etc la psychologie et en même temps j'étais fan de droit et de juridique etc enfin surtout de droit pénal et je me suis dit bah voilà lance toi quoi peut-être qu'avec le droit j'aurais peut-être plus d'ouverture plus de débouchés plus de chance d'avoir un travail derrière donc je me suis tout bonnement dirigé vers la voie la plus bouchée au monde dont je plaisante mais une voie qui est finalement pas simple du tout et qui qui m'a un peu déçue donc bref je vais je vais dire ça après donc j'ai fait ma première année de droit dans ma ville le mans et ensuite pour ma deuxième année puisque comment les matières ne me plaisait plus du tout ce n'était pas du tout en accord avec ce que je voulais faire à savoir le droit pénal tout ce qui est vraiment judiciaire proprement à proprement parler donc je me suis dit je vais partir à nantes donc j'étais déjà avec anthony depuis la première année de droit en même temps je vous raconte ma vie sentimentale et je me suis dit c'est pas grave je vais quand même partir et puis anthony et moi on se verra le week-end il ya plein de couples qui le font et ça marche très très bien comme ça donc je suis partie à nantes pour ma deuxième année j'y suis resté pour ma troisième année et puis pour la quatrième année ça devenait compliqué parce qu'avec anthony ça devenait de plus en plus sérieux et c'était compliqué de se voir que le week-end donc je suis revenu au mans et ça a été un petit peu la déception de revenir pour moi au mans parce que les matières ici au choix elles étaient vraiment pas terribles c'était des matières que j'avais déjà eues en troisième année des matières que j'avais déjà eues pour la plupart enfin pour certaines je veux dire en deuxième année d'autres que j'avais pas eues inquiété toutes nouvelles mais j'étais déçu parce que j'ai pris un parcours droit privé général et je pensais vraiment n'avoir que du droit privé finalement que des choses un peu judiciaire brutes et en fait pas du tout il y avait encore du droit de l'environnement du droit des choses enfin des choses un peu voilà encore des régimes matrimoniaux donc en fait c'est tout ce qui concerne le mariage des divorces et moi ça m'a vraiment pas plu du tout donc j'ai été vraiment déçu de ça et finalement bah arrivé enfin j'ai pas continué je me suis arrêté en master 1 de droit privé mais j'ai pas continué en master 2 puisque vraiment j'étais déçu et les matières de master 2 même ne me plaisait pas du tout donc j'étais plus que déçu et de voir qu'en quatrième année encore ça reste de la théorie c'est à dire des pavés à apprendre par coeur et au final il n'y a pas de stage alors qu'à Nantes il y avait des stages en entreprise là il n'y avait rien du tout c'était que du par coeur que du par coeur la seule chose qui changeait c'était l'effectif on n'était plus 500 comme en première année mais une trentaine d'élèves mais voilà c'était pas pour moi vivant il y avait c'était que du par coeur on apprend par coeur on apprend par coeur il n'y avait rien de concret donc j'étais super déçu je me suis dit j'avance pas je stagne j'arrivais à 22 23 ans et j'étais toujours en train d'apprendre des taux de par coeur donc moi ça me plaisait plus et je me suis dit qu'est ce que tu aimerais faire d'autre de plus concret de plus pratique et j'ai changé du tout au tout je me suis dirigée vers une chose complètement différente qui n'a rien à voir vers la coiffure puisque c'était quelque chose qui me passionnait également et je me suis dit là il n'y aura pas plus pratique que ça tu vas pratiquer tout de suite tu vas voilà et donc je me suis renseignée pour faire une école privée de coiffure l'école pigier d'ailleurs qui n'existe plus au Mans après je sais pas dans les autres villes si elle existe encore une école privée où on m'a dit dès le départ oui il n'y a pas d'âge vous inquiétez pas il n'y a pas de souci même arrivé à 24 ans vous pourrez encore avoir des chances derrière de faire un BP de trouver un patron et tout sauf qu'au final donc j'ai fait mon CAP en un an en accéléré puisque quand on a son bac et plus on passe pas le CAP en deux ans mais en un an et donc c'est en accéléré donc je l'ai eu parce que c'était voilà j'ai adoré ça donc pour moi ça a été vraiment simple de l'avoir par contre quand j'ai dit bah maintenant je voudrais faire un BP on m'a dit oui mais ça va être compliqué ça va être compliqué puisque 24 ans on prend pas en fait les patrons sont frileux à prendre des personnes âgées puisqu'il faut les payer plus cher donc ils préfèrent prendre et engager des personnes de 16 ans voilà qui sortent 16 17 ans qui sortent du BP du CAP pardon et là j'ai été encore une fois super déçu je me suis dit mais c'est pas possible quoi c'est on s'acharne donc ils m'ont dit mais faites une mention complémentaire coloriste permanentiste pour en attendant peut-être que pendant cette année là de mention complémentaire vous aurez vous trouverez quelque chose vous allez faire des démarchages on va vous aider et tout et tout pipo hein voilà clairement c'était une école privée que je payais 400 euros par mois donc cher mais voilà parce que j'avais travaillé entre temps parce qu'en fait moi tous les étés je travaillais donc j'ai fait du mondial assistance ça c'était avec la fac de droit parce qu'ils prenaient facilement quand on sortait ils prenaient facilement les étudiants donc c'est ça qui m'a permis je fais mon école de coiffure mais bref tout ça pour dire qu'au final j'ai fait ma mention coloriste par ma dentiste encore une fois je l'ai eu et à la fin de l'année je cherche un BP enfin même avant la fin de l'année bien avant on commençait déjà à me dire que c'était pas possible trop vieille trop de diplômes on m'a dit c'est pas possible il va falloir payer plus donc donc voilà on m'a dit bah pourquoi tu ferais pas un CAP esthétique je me suis dit c'est pas possible et moi je voulais pas me retrouver sans rien déjà le droit j'ai été déçue je me retrouvais sans rien là avec la coiffure je me suis dit c'est pas possible j'ai je me suis sacrifié j'ai dépensé tout mon argent pour ça et là on me dit encore que c'est boucher voilà les problèmes c'est que je me suis dit c'est pas grave si tu trouves pas de patron que tu travailles pas dans un salon tu pourras travailler à ton compte sauf que pour travailler à son compte on m'a dit il faut avoir un BP parce qu'on peut pas manipuler les produits de colorant de coloration les décolorations si on n'a pas un BP je me suis dit je vais pas travailler illégalement je vais pas faire des choses illégales pour gagner de l'argent donc j'étais encore une fois très déçue je me suis lancé dans un CAP esthétique en un an que je n'ai pas continué parce que finalement ça me plaisait pas je l'avais fait juste pour pas me retrouver sans rien mais au bout de deux mois je me suis vite rendu compte que ça ne me plaisait absolument pas du tout la coiffure ça me plaisait là ça me plaît encore mais je veux dire voilà ça me plaisait beaucoup mais c'était pas l'esthétique que je voulais faire non c'était pas ça bref donc j'ai arrêté et j'étais enceinte à ce moment là quand j'ai arrêté l'esthétique de 4 ou 5 mois de Arthur et je me suis dit qu'est ce que je vais faire qu'est ce que je vais faire je suis enceinte va falloir que je trouve quelque chose donc là tout de suite j'ai essayé de rebondir je me suis dit quel est le métier que je vais pouvoir faire de chez moi parce que je voulais en même temps garder mon fils je voulais pas le faire garder dès la naissance moi j'avais envie de rester avec lui tout simplement mon premier voilà et et en même temps qu'est ce que tu aimes faire quoi je me suis dit voilà faut que faut chercher là c'est le moment où jamais et je me suis tournée vers assistante maternelle donc ça j'ai fait ça pendant deux ans et demi trois ans parce que je vais vous expliquer en fait quand on fait une demande d'agrément pour être assistante maternelle avant ça pour faire une demande il ya un dossier qui se fait on vient chez vous on fait la visite des lieux on regarde s'il ya des choses qui pourraient être dangereuses pour les enfants que vous allez accueillir enfin voilà bon tout ça s'est passé nickel il a fallu acheter des blocs tiroirs mais j'en avais déjà pour arthur bon bon finalement ça le faisait ils ont regardé un petit peu les équipements que j'avais si j'avais un parc que ce genre de choses enfin voilà les coins pour les les meubles enfin les tables basses pour les meubles télé enfin les recoins ils ont bien regardé de partout j'ai fait un stage enfin une formation de plusieurs heures ça s'est bien passé et donc on m'a donné un agrément pour deux ans ou trois ans pour trois ans avec seulement deux enfants sauf que mes enfants à moi donc en l'occurrence arthur comptait prenez une place les enfants de moins de trois ans près d'une place donc en fait je pouvais garder qu'un seul enfant donc moi ça m'avait pas vraiment dérangé puisque un seul enfant plus arthur c'était déjà pas mal donc moi j'avais une enfant à garder j'en gardais une la nuit en fait il faut pas garder les enfants en même temps c'est à dire que moi je jonglais à garder une petite la nuit qui venait dormir là puisque sa maman était aide-soignante donc elle travaillait de nuit donc en plus elle habitait juste en face de chez moi donc c'était vraiment parfait elle l'a déposé le soir et elle la reprenait le matin vers 7 heures pour l'emmener à l'école et tout et la journée j'avais un petit garçon de trois ans et demi me semble trois ans et demi qu'elle n'est pas encore à l'école donc il semble qu'il avait trois ans et demi je me souviens plus et voilà donc ça a duré comme ça pendant deux ans avec mais j'ai changé de contrat j'ai d'autres enfants etc et puis en fait après j'ai eu j'ai été enceinte très rapidement de victor et là le problème c'est que victor me prenait ma deuxième place finalement et en même temps je me disais comment je vais faire pour garder les deux à moi plus garder un autre donc à l'arrivée de victor donc toute ma grossesse j'ai travaillé jusqu'à ce que j'accouche finalement jusqu'au dernier moment parce que voilà j'étais en pleine forme j'ai pas eu de souci avec ça mais à l'arrivée de victor c'était plus possible puisque en fait il me prenait ma dernière place et que sinon il aurait fallu faire une demande exceptionnelle pour avoir une troisième personne autorisée en enfant j'espère que vous comprenez ce que je dis et voilà sauf que au fond de moi je me disais je commence à un petit peu à être débordée et assistante maternelle pareil c'est un métier quand même passion il faut aimer garder les enfants donc là moi si je commence déjà à être débordée avec les miens à des fois péter un plomb à pas réussir à gérer si j'en reçois un autre c'est pas bon ce qu'il faut quand même rester calme sereine pour faire ce genre de profession et il faut pas être à bout parce que si on est déjà à bout avec les siens et qu'en plus on en a un autre petit on n'est pas à fond dans son truc quoi donc moi je dis je préfère arrêter mettre en suspens et puis puis on verra bien à la fin de quand mes deux auront plus de trois ans pour que je puisse récupérer mes agréments pendant ce temps là je me suis dit je vais je vais voilà je ne sais pas je voilà je vais pas quand même rester à rien faire et c'est là que j'ai commencé à regarder des vidéos sur youtube comme ça alors avant je regardais pas du tout de vidéo sur youtube et à partir de 2016 parce que c'est là que je me suis inscrite sur youtube j'ai commencé à regarder des vidéos de diverses il n'y avait pas encore beaucoup de vidéos de maman d'organisation et tout ça à l'époque quand je regardais c'était surtout des vidéos moi je regardais beaucoup la chaîne ni si là je regardais beaucoup ce genre de chaînes les chaînes voyage des chaînes et je me suis dit tiens j'ai envie de partager un peu fin ma vie aussi pourquoi pas mais au début je le faisais un petit peu en mode cool quoi je faisais une vidéo par ci une vidéo par là jamais je me suis dit j'en ferais mon métier parce que j'avais l'intention de reprendre assistante maternelle finalement mais de fil en aiguille voilà ça s'est fait que j'ai commencé à y prendre de plus en plus de goût à youtube à prendre le plus en plus de goût d'avoir des abonnés de dialoguer d'avoir des relations virtuelles parce que finalement quand on est à la maison on n'a pas trop d'amis quoi on est chez soi on s'occupe de ses enfants on sort plus on n'a plus de vie sociale et là d'avoir renoué avec par d'avoir trouvé youtube ça m'a fait renouer avec ma vie sociale finalement avec des gens qui me parlent qui me conseillent qui me critique qui me cartonne ok mais avec plein de monde puisque c'est quand même la majorité des gens qui sont bienveillants et ça vous rebooste donc d'ailleurs pour ça je vous remercie mais c'est vrai que ça m'a reboosté youtube ça m'a donné envie de continuer et plus ça va et plus j'ai envie de continuer c'est voilà il ya plein de choses que je dois encore acquérir pour y arriver mais vraiment voilà donc ce que je disais c'était que voilà c'est c'était une passion de départ parce que vous pouvez pas commencer youtube si vous n'aimez pas ça parce que vous avez travaillé pendant deux ans sans rien à voir moi j'ai pendant deux ans je ne gagnais rien même même si on n'a pas l'impression que c'est un travail parce qu'on va on se déplace pas on reste chez soi on est à la maison on travaille à son rythme on voilà mais ça reste un travail qui prend du temps qui demande de l'énergie qui demande de l'organisation qui demande beaucoup de choses donc il ya des gens qui pensent que youtube c'est pas un travail parce qu'on est là à se les glander et à rien faire mais moi je suis complètement pas d'accord avec ça parce que si c'était si simple que ça pourquoi est ce qu'il ya pas plus de monde qui le fait finalement voilà je gagne pas des mille et des cents mais ça me suffit pour vivre ma vie ça me suffit pour vivre de ma passion et c'est le plus important donc voilà pour mon parcours professionnel scolaire il a beaucoup changé comme vous avez pu le voir je suis passé de la théorie avec le droit à la pratique avec la coiffure à quelque chose de complètement différent avec assistante maternelle et aujourd'hui je suis sur youtube voilà pour cette vidéo elle était un petit peu longtemps je sais même pas combien de temps à la durée mais bref j'espère que ça vous a plu j'espère que ça a répondu à toutes vos questions je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne